Paris, on ne peut pas toujours faire le plein à domicile jusqu'à présent, c'était 10 points sur 12, la série s'arrête. Oui, comme tu dis, la série s'arrête. C'est dommage parce que c'était un match, il y a eu beaucoup d'occasion des deux côtés, on entame bien le match en marquant au bout de 10 minutes et derrière, on s'est égalisé juste avant la mi-temps et on prend un but un peu évitable sur le deuxième. Donc voilà, c'est dommage. Après, on essaiera d'entamer une série à l'extérieur dès la semaine prochaine. Oui, si je n'ai pas d'attitude, tu prends deux fois le ballon entre les jambes ? Non, non, le premier, je ne vois pas le départ, il y a trop de monde. Il n'est pas juste à côté. Elle passe, oui, je peux la touche du bras, mais on ne voit pas le départ, il y a trop de monde. J'ai été demandé des ballons entre les jambes, c'est déjà une arrivée ma liste. Non. C'est vrai qu'il y a. Philippe, parlez de la déception plus dans le contenu que sur la défaite en elle-même, c'est un peu aussi ton sentiment ? Oui, parce que contre Valenciennes, on fait un match vraiment plein. Après, chaque équipe est différente. Donc là, Brest arrivait bien à conserver le ballon, à jouer juste. Et sur ce match-là, on a dû faire deux frappes quadrées. On a été moins dangereux que contre Valenciennes. Après, chaque match est différent. Donc voilà, surtout sur la mi-temps où on a été bon pendant 10 minutes et les 35 autres, on n'a plus trop joué. On menait au score. Donc après, Brest n'était pas dangereux. Et même en jouant un peu moins bien, on aurait pu quand même revenir à la mi-temps en menant au score. Et après, peut-être les choses auraient été différentes en deuxième période. En quoi ils ont été au-dessus de vous ? Ils ont été peut-être plus juste techniquement. Après, ça ne s'est peut-être pas vu non plus. Ce n'était pas flagrant. Mais au final, ils ont gagné. Donc on a eu ce petit plus qu'on a fait. Brice, trois changements sur quatre en défense. Ça peut aussi expliquer les errements, mais ça peut expliquer la défaite aussi. De temps en temps, oui. Mais là, je pense qu'on a quand même été costauds parce qu'on n'a pas vraiment suivi l'occasion. C'est une équipe qui a marqué 50% de ses buts sur le pied arrêté. Donc ils n'ont pas inquiété que ce soit sur les corneas ou sur les coups francs. On a été solides malgré le fait que la défense n'avait fait qu'une mi-temps ensemble. C'était la semaine dernière qu'on se balancait, mais il n'y a rien à reprocher.